Bonjour chers étudiants, je m'appelle M. Radeschemer. Je suis stagé de partager avec vous le module de fiscalité, mais comme c'est une continuité en fait des différents modules que vous avez eu à faire depuis la première année, ce module a été insisté juste dans l'esprit aussi de vous permettre aussi de vous familiariser avec les déclarations mensuelles et annuelles que vous aurez à faire dans le monde professionnel. Aujourd'hui, le premier thème qui va nous intéresser, c'est le thème sur la déclaration de BRS, le bordeaux de retenue à la source. Autrement dit, on peut l'appeler la retenue à la source de 5%. Ce qu'il faut savoir, les articles 200 et 201 du Code général des dépôts ont prévu une retenue à la source de 5%. La retenue à la source touche quoi? Les rémunérations versées aux prestataires locaux et les sommes versées à titre de loyer. Donc, ça touche deux éléments. L'article 201 traite les rémunérations versées aux prestataires locaux. L'article 201 traite ce qu'on appelle les sommes versées à titre de loyer. Donc, la première chose qu'on aura à voir, ce sont les retenues versées aux prestataires locaux. L'article 210, il a été prévu une retenue à la source de 5% pour les sommes versées aux personnes physiques résidentes au Sénégal et qui ne sont pas soumises à un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel. Et lorsque le montant de la prestation est supérieur ou égal à 25 mais sur un même mois. On va essayer d'éclater cette disposition. L'éclatement de cette disposition nous amène à dire que la retenue touche quoi? Les prestations de services. La prestation de services, malgré que c'est définie de manière très ambiguë par le Code général de Zembook, une prestation de services est définie comme toute opération qui n'est pas une livraison de biens. Tout ce qui n'est pas livraison de biens est prestation de services. La livraison de biens est définie comme le transfert de propriété d'une chose corporelle matérielle. Mais ici, la retenue ne touche pas les livraisons de biens, mais la retenue touche ce qu'on appelle les prestations de services versées à qui? À des personnes physiques résidentes au Sénégal. Donc, on les verse. La retenue est opérée sur les prestations versées à des personnes physiques qui sont résidentes au Sénégal. Donc, ce sont des prestataires locaux. S'il s'agit, par exemple, d'un prestataire étranger, on va appliquer une autre retenue qu'on appelle la retenue de PLC. Ça, on va y revenir. Mais ici, la retenue de 5% s'intéresse aux prestations de services versées aux prestataires locaux. On est bien d'accord. Qui ne sont pas soumises à un régime d'imposition d'appeler des bénéfices du réel. Vous savez, vous avez à voir qu'il y a deux régimes d'imposition. Il y a le régime de la contribution globale unique et le régime du réel. Vous savez qu'en 2004, à travers la loi 2004-206-2004, le président Abdoulaye Wad avait instauré en fait un régime fiscal qu'on appelait la CGU. Et la CGU était un régime synthétique, c'est-à-dire que les petites entours, les personnes physiques qui avaient un chiffre d'affaires minimum, par exemple, c'était des personnes physiques qui avaient un chiffre d'affaires inférieure égale à 50 millions. On dit à ces personnes, au lieu de déclarer chaque mois ou de déclarer chaque trimestre, de faire des déclarations gauche-droite, on vous crée un régime synthétique qui va vous faciliter le paiement de vos impôts. On vous paye votre impôt une seule fois sur l'année et on vous laisse en paix. Et ici, la disposition est claire pour nous dire que ce sont les personnes qui ne sont pas au réel. Je disais que tout à l'heure, il y a deux régimes, il y a le réel et il y a la CGU. Quand vous êtes au réel, on ne vous retient pas. On vous retient lorsque la personne physique n'est pas au réel. Parce qu'on a dit pour des personnes physiques résidentes au Sénégal et qui ne sont pas soumises. Donc, si la personne n'est pas soumise au réel, c'est là où on retient les 5%. Mais lorsque la personne est au réel, on ne retient pas. Je disais tout à l'heure qu'au Sénégal, il y a deux régimes d'imposition. Il y a le régime du réel, mais il y a ce qu'on appelle le régime de la contribution globale unique. La CGU a été installée en 2004. Maintenant, la personne doit être au réel. Et vous savez que le réel et le CGU, on peut faire la dichotomie à travers même un numéro d'identification fiscale qu'on appelle le NINEA. Le NINEA est composé d'une racine et d'un coffin. Maintenant, à travers la séance visio, je vais vous montrer comment on peut lire le NINEA. Mais c'est lorsque la personne n'est pas soumise à un régime d'imposition d'après les bénéfices du réel. D'accord? Et lorsque le montant aussi est supérieur, égal à 25 000 sur un mois, c'est-à-dire que lorsque la personne facture 20 000, vous ne retenez pas parce que le montant est inférieur à 25 000. Donc, on commence à retenir et obligatoire à partir de 25 000. Autrement dit, pour synthétiser tout ça, prenez le cas de M. Diallo, Fadel Diallo. Fadel Diallo, qui peut-être est un prestataire de services à NSU Afrique. Ce n'est pas un salarié. Parce qu'un salarié, c'est quelqu'un qui a un contrat de travail en bonne et due forme. Mais je dis que je suppose que M. Diallo est, par exemple, prestataire à NSU. Un prestataire est quelqu'un qui vient faire un travail ponctuel et s'en va. D'accord? Alors que le salarié, il est dans un lien de subordination, il est obligé de respecter un certain nombre d'éléments. Notamment la présence, notamment l'état de voie, etc. Ici, on considère que M. Diallo est prestataire de services à NSU. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à M. Diallo? Lorsque M. Diallo, vous avez, par exemple, une prestation de 100 000 francs durant un mois. On va dire à NSU, je ne connais pas, l'état va dire à NSU, je ne connais pas M. Diallo, mais en revanche, je connais bien NSU Afrique. Maintenant, vous NSU, en payant à M. Diallo, au lieu de lui payer le montant global, si ce montant procéde à une retenue à la source de 5 %. Donc, au lieu que NSU donne à M. Diallo 100 000, sur les 100 000, NSU prend 5 %, c'est-à-dire 5 000. NSU donne les 95 000 à M. Diallo et les 5 %, c'est-à-dire les 5 000, NSU reverse ça dans les caisses de l'état. On est bien d'accord. Donc, c'est ça l'esprit. Et ça nous rappelle la notion de redevable et la notion de contribuable. Le redevable est la personne qui a l'obligation d'opérer et de reverser la retenue, en l'occurrence NSU Afrique ici. Et maintenant, il y a la notion de contribuable, qui est la personne qui supporte l'achat du fiscal de l'opération. Donc, il est important quand même de faire cette distinction entre la notion de redevable et la notion de contribuable. Il va le soir maintenant de comprendre que c'est retenu à la source toutes les prestations de services versées à des personnes physiques résidentes au Sénégal et qui ne sont pas soumises à un régime d'imposition d'après les bénéfices juridiques. Et lorsque le montant de la prestation est supérieur égale à 25. Donc, il faut que l'opération soit une prestation de services. Il faut que la prestation soit baissée à une personne qui visite au Sénégal, c'est-à-dire un prestataire local. Et ce prestataire ne doit pas être horaire. Et troisième élément, le montant de la prestation doit être supérieur ou égal à 25. Lorsque les quatre conditions sont réunies de manière cumulative, le bénéficiaire de la prestation a l'obligation d'opérer la retournée. Donc, l'obligation d'opérer la retournée pèse sur le débiteur établi au Sénégal. Et on n'entend par le débiteur établi au Sénégal la personne bénéficiaire de la prestation de services. Donc, en réalité, la retenue de 5%, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui sont exemptées d'opérer la retenue. On est bien d'accord, l'État, les collectivités publiques, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, et ce sont des cas particuliers qu'on peut retrouver, réellement, il peut y avoir des cas où, sur la même facture, par exemple, je suis informaticien, je vous fais la réparation de votre réseau informatique à 40 000 francs, et parallèlement, je vous vends une tablette à 60 000. Donc, sur la même facture, je mets réparation d'ordinateur à 40 000, et sur la même facture, je fais vente de tablette aussi 60 000. Donc, on a cumulé sur la même facture une prestation de services et une livraison de biens. Maintenant, l'esprit, est-ce qu'on doit opérer la retenue juste sur la prestation et laisser la livraison de biens? Une doctrine qui date de 2004 vient nous éclaircir sur ce point. On nous dit, en cas de cumulé, de livraison de biens et d'une prestation de services sur une même facture, dans ce cas, la retenue sera calculée sur le montant global. Autrement dit, ici, sur la facture, il y a réparation d'ordinateur 40 000, vente de tablette 60 000. On aurait dû croire que la retenue serait calculée juste sur le montant de la prestation. Mais ici, la doctrine nous dit, lorsqu'on accumule une livraison de biens et une prestation de services sur une même facture, la retenue sera calculée sur le montant global. Donc, ça aussi, c'est une information essentielle à retenir. Et beaucoup de gens font des amalgames par rapport à cette situation. Maintenant, ça, c'est la première partie, c'est la retenue qui concerne les prestataires locaux. Mais il y a une retenue qui concerne le loyer. L'article 201 nous dit maintenant, il est prévu aussi une retenue à la source de 5% pour les loyers versés à des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques par des agences immobilières, des gérants de biens ou des sociétés civiles immobilières. Et lorsque le montant du loyer mensuel est supérieur ou égal à 150 000 pour un même local. Voilà la disposition de la linéa 1 de l'article 201. Maintenant, il faut aussi avoir une compréhension de cette disposition qui nous dit la retenue s'applique sur quoi ? Sur les prestations, sur les loyers, sur les loyers versés à des personnes physiques. Donc, qu'est-ce qui arrive ? Prenez le cas de NSUP qui prend un local en location. Par exemple, un campus. Exemple. Le campus, c'est 500 000 hors-taxe par mois. Le bailleur, c'est M. Joe. Mais qu'est-ce que NSUP va faire ? La loi va dire à NSUP, moi, je ne connais pas peut-être M. Joe. Vous, lorsque M. Joe vous donne son local, c'est une personne physique, il vous facture 500 000 hors-taxe. Au lieu de lui payer les 500 000, sur les 500 000, vous retenez 5% et vous me les restez. Mais, cette retenue s'applique sur les prestations, sur les loyers versés à des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques par des agences immobilières, des gérants de biens ou des sociétés civiles immobilières. Et lorsque le montant du loyer mensuel est supérieur au égal à 150 000 pour un même local. Ça aussi, c'est une information extrêmement importante à retenir. Autre chose aussi, maintenant, on a dit versés à des personnes physiques. Ici, j'ai pris le cas de M. Joe et de NSUP, mais où pour le compte de personnes physiques ? M. Joe a son immeuble, mais donne la gérance à un cabinet immobilier. Maintenant, le cabinet immobilier signe un contrat avec NSUP Afrique. Comment ça va se passer ? Lorsque maintenant, le même montant, 500 000 par mois, qu'est-ce que NSUP va faire ? NSUP a signé un contrat, pas avec M. Joe, mais avec le cabinet. Maintenant, ici, lorsque NSUP paie, NSUP paiera globalement les 500 000. Maintenant, la retenue devra être opérée par le cabinet. Lorsque le cabinet, maintenant, reverse le loyer à M. Ndiaye, le cabinet a l'obligation d'opérer la retenue. C'est pourquoi on a dit que le loyer est perçu par des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques, à travers des agences immobilières, des gérants de biens ou des sociétés civiles immobilières. Mais la retenue ne va pas s'appliquer lorsque c'est perçu pour le compte de personnes morales ou bien la retenue ne sera pas opérée lorsque le montant du loyer mensuel pour le même local est inférieur à 150 000. Ça aussi, c'est une information extrêmement importante à retenir parce que ça vous permettra de pouvoir appréhender et le contribuable doit opérer la retenue. On est bien d'accord ? Maintenant, il y a des précisions. Le locataire, personne physique qui veste le loyer à une agence immobilière, a un gérant de biens ou est dispensé d'opérer la retenue. Ça aussi, c'est clair. Moi, M. Ouad, en tant que personne physique, je ne dois pas opérer la retenue. Maintenant, la retenue doit être opérée sur des loyers bruts encaissés pour un montant supérieur égal à 150 000 francs par mois. On est bien d'accord. Maintenant, ce seuil-là peut être modifié par un arrêté ministériel. Maintenant, pour parler des obligations déclaratives, la retenue à la source de 5 % appliquée sur les prestataires locaux ou sur les loyers doit être déclarée au plus tard. Je dis bien, cette retenue doit être déclarée au plus tard dans les 15 premiers jours du mois suivant. Mais quand est-ce ? On peut déclarer mensuellement ou trimestriellement. Quand est-ce qu'on déclare mensuel ? On déclare mensuel lorsque le montant de la retenue est supérieur ou égal à 20 000. Lorsque le cumul des retenues opérées est supérieur ou égal à 20 000. Trimestriellement, lorsque le montant des retenues est inférieur à 20 000. Maintenant, si c'est mensuel, on doit déclarer dans les 15 premiers jours du mois suivant. Si c'est trimestriel, on déclare dans les 15 premiers jours du mois d'avril, juillet, octobre et janvier de l'année suivante. Donc, on doit respecter les obligations déclaratives. Maintenant, il y a même une autre obligation déclarative annuelle, trimestrielle autant pour moi, qui nous dit qu'il faudra faire un état qui va récapituler l'ensemble des retenues opérées par le prestataire et identifier aussi l'adresse du chef prestataire. Parce que ça, ça va permettre à l'administration fiscale de faire des recouvements. Et ces recouvements vont permettre à l'administration de pouvoir peut-être voir M. Ouad a perdu telle prestation dans telle, 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 telle société, dans d'autres sociétés. Voilà ses prestations, etc. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important à retenir pour la retenue à la source. Donc, en résumé, cette retenue-là, comme on a dit, touche les loyers versés à des personnes physiques ou pour le compte de personnes physiques à travers des gérants de biens ou une société civique immobilière. Maintenant, lorsque le bénéficiaire, c'est une personne morale, là, la retenue n'est pas opérée. Ou bien même, lorsque le loyer est supérieur ou inférieur au temps pouvant ou égal à 150 000, la retenue ne doit pas être opérée. Maintenant, les retenues opérées doivent être reversées mensuellement si le total de retenue est supérieur à 20 000, trimestriellement si le total de retenue est inférieur ou égal à 20 000. Et en dehors de ça, il y a l'obligation déclarative. D'accord? Maintenant, lorsque vous ne respectez pas l'obligation déclarative, ici, on va procéder à des sanctions. défauts ou insuffisances de retenues. Personnellement, le devoir du montant des retenues non effectuées en suce d'une amende égale au montant des retenues non effectuées qui ne peut encore être récupérée. Une amende de 25% des sommes non déclarées ou dues aux personnes concernées par l'enseignement sera appliquée. Donc, lorsque vous ne vous déclarez pas la personne, il y a une amende de 25% qui sera appliquée. Donc, il faut faire beaucoup attention sur ces notions-là parce que la déclaration de BRS, vous allez en entreprise, vous allez le faire chaque mois ou bien chaque trimestre. Donc, c'est des petites déclarations, en fait, qui sont importantes à comprendre et à retenir et qui vous permettront d'exceller dans le monde professionnel. Donc, là, je vais terminer cette séance en attendant qu'on se retrouve sur la séance visuelle qui nous permettra quand même d'apporter beaucoup d'autres précisions. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie.